Les opérations anti-pollution se poursuivent dans les lagons du Sud-Est. Toutes les parties prenantes sont mobilisées, dont les gars de Côte-Mauricien, afin de dépolluer les lagons. Des bateaux spécialisés, soit des écumeurs, sont utilisés. Ils peuvent récupérer et stocker une certaine quantité d'huile qui s'est déversée dans les lagons. Dans ce contexte, des séances de formation sur l'utilisation de ces appareils ont eu lieu à Pointe-Jérôme ce matin. Elles sont assurées, entre autres, par les godes-gôtes indiens. Voyez le reportage sur place de David Kratjkouma. Ce bateau de dépollution, dit écumeur, peut récupérer et stocker une certaine quantité d'huile qui s'est déversée dans les lagons du Sud-Est. Ce jeudi matin, dans le lagon de Pointe-Jérôme, la firme PolyEco poursuit ses opérations de purification d'oeufs du concert avec les éléments du National Coast Guard. Aujourd'hui, moi, je suis venu former un équipage local qui puisse par la suite utiliser le bateau sur l'île Maurice. Ce bateau-là, il est muni d'une technologie brevetée et donc française, qui consiste à créer un flux à l'intérieur du bateau qui va être filtré pour récupérer tous les macro-déchets souillés. Cette opération est automatique et s'il y a des pollutions liquides, telles les hydrocarbures, qu'ils soient légers, moyens ou même lourds, comme c'est le cas aujourd'hui, ils vont traverser cette grille de filtration pour venir être séparés au sein du bateau, pour séparer l'eau du pétrole. Plus loin sur le rivage de Pointe-Jérôme se trouve un autre bateau de dépollution, mis à la disposition des éléments du NCG. Avant d'utiliser cette écumeur, ces derniers suivent plusieurs séances de formation sur l'utilisation de l'appareil. A Blue Bay, une réunion s'est tenue entre une équipe de Godkoth Mauritien et celle du Centre d'expertise à pratique de lutte anti-pollution, le CEPOL, de la Marine nationale française. Côté de l'opération, nous interagons beaucoup avec nos officiers de la Marine nationale française quand on déploie notre équipement boué et notre esquimeur. C'est une synergie entre la National Coast Guard et la Marine nationale française. Alors que les opérations se poursuivent en mer, d'autres équipes sont à pied d'oeuvre sur les plages du sud-est. Sur terre comme en mer, toutes les parties prenantes œuvrent dans un seul but, redonner vie au lagon.